La première image est là. Ce homme là où vous vous reconnaissez? Barack Obama. Là aussi, qu'est-ce que vous constatez? Une personne avec la question. Oui? Une? Une langue normale, une langue qui réfléchit. Oui. Il peut être où ces messieurs? Quand vous voyez là. Il a assis sur un fauteuil, n'est-ce pas? Il a assis sur un fauteuil. Ok. La question. Est-ce que de ces deux endroits diamétralement opposés, on peut avoir une idée ou créer une entreprise? Est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins qui sont identifiés sur ces deux photos en regardant. La première photo, il semble qu'il y a un besoin de rendement. Je disais sur la première photo, il semblerait qu'il y a un besoin de rendement de recyclage. Sur la deuxième photo, il semblerait qu'il y a un besoin de chaussures. Oui. Oui, c'est... C'est qu'à l'Afrique, elle a dit? Oui, madame? Les deux images. La première, c'est le désordre. Ça peut nous donner une idée de mettre de l'ordre, de créer. L'autre qui est en réflexion, certainement, a une idée. Et qu'il faut faire une mise en place, pour la personne réfléchir. Oui? Philippe? Oui. La première image, elle peut être comme la présence dans un environnement qui nous parle. Donc, à partir de ce qu'on a, on peut décider les besoins qu'il faut qu'on ait. Et la deuxième image, c'est à quelqu'un qui a envie de mettre quelque chose en place, et qui réfléchit à comment mettre quelque chose en place, et réfléchit à beaucoup de questions. Est-ce que son objectif, c'est d'être atteint, mais il n'a pas d'environnement, parce qu'il semble être isolé? L'environnement dans lequel, c'est le tour, apparemment isolé. Oui, tu peux acheter des questions. Oui, tu vois, c'est direct. D'accord. D'accord. Sur la première image, le par un homme a été dans un cadre installé. Donc, à partir de là, il peut être pensé à créer une autre personne, à passer ses ordres. Sur la deuxième image, un cadre sain qui ne donne pas l'envie de créer. D'accord. Il avait aimé la main. Après, il s'appelle. Ici, la première image, moi je crois que, en plus, il a beaucoup à faire. Donc, on peut travailler tout ce qui est là, parce que les besoins existent, et c'est un travaillant, plutôt un peu déménager, des états de jour. Deuxième image. Donc, il a des potentiels. Je crois qu'il pense. Parce qu'il n'y a rien sur tout, parce qu'il n'y a rien à l'échelle d'art, il pense à créer. D'accord. Moi, je résume ça en deux mots. Un parent au village ne peut pas créer une entreprise. C'est lui qui travaille au 23ème étage, au CTIA. Il ne peut pas créer une entreprise. Donc, on a positionné deux endroits totalement opposés. Mais pour vous dire ceci, tant que mon esprit peut le concevoir, que mon cœur m'en dit, alors je peux le réaliser. Tant que mon esprit, l'esprit, on a dit la première naissance, c'est dans l'esprit. Ça se conçoit ce, que vous soyez enfermés dans votre lit, emballez-vous de n'importe quoi, vous allez au fréfond de la forêt. Tant que votre esprit peut bouillir, peut bouillir, peut concevoir, et que votre cœur, qui est le fond de la raison, peut vous en dire, alors vous pouvez l'accomplir, vous pouvez le réaliser, sans aucun problème. Donc, le lieu importe très peu en matière de créativité. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, ce qui nous amène à la définition pour vous permettre de mieux cerner. Quand on parle d'esprit d'entreprise, avoir l'esprit d'entreprise, c'est savoir combiner dans une situation donnée, les qualités personnelles. D'abord, les qualités personnelles que vous avez. Les moyens maintenant, ensuite, les moyens financiers et les autres ressources dont on dispose. Cela dit que chacun de nous a ses qualités. Les qualités ne sont pas liées forcément à notre quotient intellectuel. Ce n'est pas forcément ça. Parce que nous avons deux quotients que nous mettons ensemble. Le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Et en général, c'est le quotient émotionnel qui nous amène à utiliser de façon efficiente le quotient intellectuel. Donc, comme on fait des confusions, on est tellement braqué sur le quotient intellectuel. Moi, j'ai tel niveau de ceci, c'est là et autour. Donc, ça fait qu'on n'arrive pas à créer. Ça nous pose problème. Donc, le passé de la créativité, c'est le quotient émotionnel. C'est-à-dire les choses qui sont liées à notre comportement. Parce que vous avez l'acquisition des connaissances. Vous avez le savoir-faire. Et maintenant, nous vous les comportements. Ça dit savoir-mierre. Notre relation avec les autres nous amène à créer des entreprises. Parce qu'on a découvert une opportunité de panneau-relation. C'est pour ça que nous disons que c'est le quotient émotionnel qui constitue le bassin de l'esprit de créativité. Donc, on puise dans le quotient intellectuel pour nous permettre de normaliser un certain nombre de choses. Par contre, il faut comprendre. Après ça, on ajoute pour dire. C'est être acte à percevoir et à peser les choses qui s'offrent à soi. À trouver les ressources nécessaires pour les concrétiser. Et à prendre les mesures adéquates pour en assurer la pérennité. Le mot pérennité, il faut très très bien retenir ça. Pérennité. Parce que, on ne devient pas entrepreneur pour un temps. On crée pour laisser à notre progéniture. Quand vous vous engagez dans ce domaine, vous devenez chef d'entreprise. Vous avez votre vie en main. Vous avez la vie de votre famille en main. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous payer. Vous devez vous payer vous-même. De par la rentabilité de votre affaire. D'où les questions. On a quatre questions fondamentales. Sous-titrage Société Radio-Canada